Né de l'union entre Michel Sardou et Elisabeth As, le Benjamin de la famille Sardou est venu au monde le 1er juin 1978 à Boulogne-Biancourt. L'enfant de l'artiste français a fait sa scolarité loin des projecteurs et a arrêté l'école à l'âge de 16 ans. C'est à cette même année, en 1994, que le futur comédien et acteur a décidé de partir aux Etats-Unis, avec l'accord préalable de ses parents. Comme première étape, Davy Sardou passe par Miami, avant de s'installer à New York. Pour subvenir à ses besoins, le jeune homme travaille en tant que serveur dans un restaurant français, et en parallèle, il suit une masterclass au prestigieux Lee Strasberg Théâtre et Film Institute et prend des cours de théâtre à El Actor Studio. Davy Sardou fait ses premiers pas sur les planches du Théâtre Off-Broadway dans les pièces, Les Créanciers, 1998, Les Trois Sœurs, 1999, Closer, 2000, et La Maison de Correction, 2001. En 2001, le comédien alors âgé de 23 ans rentre en France, et une poignée de mois plus tard, monte sur scène avec son père pour jouer dans l'homme en question, 2002. Parallèlement, il a tourné plusieurs téléfilms pour la télévision, notamment, Crédit pour un meutre, Bienvenue à Bouchon et Le Déclin de l'Empire Masculin. Cela ne l'a pas empêché de poursuivre sa carrière théâtrale. En effet, en 2013, il a joué avec son ami Francis Huster, dans la pièce L'Affrontement, dirigée par Bill C. Davis. Un an après, en 2014, l'artiste remportait le Molière du comédien dans un second rôle, La Consécration. Davy Sardou est-il en couple ? Davy Sardou a rencontré la future mère de ses enfants, Noémie Elbaz, dans les comédies qui l'ont joué ensemble, Arsenic et Vieille Dantelle. Le couple s'est marié en juin 2011 à Paris et s'est en 2013, le 14 juin, que leur fille Lucie est née. Pendant l'été 2021, ce dernier a joué tous les jours avec Flavie Péan dans Saint-Exupéry, Le Mystère de l'Aviateur, pièce coécrite avec son ami Arthur Junio, propriétaire du théâtre actuel, Davy. Sous-titrage Société Radio-Canada